ah bah dis donc commence bien dans la ligne salut les gens bienvenue dans cette nouvelle vidéo et moi je roule sur la ligne c'est parce qu'en fait j'ai baissé mon siège du coup je vais l'éteindre je vais baisser mon siège parce que parce que pour la gopro c'est beaucoup mieux là vous voyez plus la frange parce que du coup vous voyez beaucoup la frange avant quand j'avais le siège gonflé d'air et là en le baissant c'est beaucoup mieux pour vous sauf que moi je me retrouve un peu bas et bah je suis juste pas habitué c'est tout bon bah j'espère que vous allez bien moi ça va très bien voilà on entame une nouvelle semaine il est 6h30 et c'est parti pour une nouvelle semaine de boulot une chose est sûre c'est que chaque métier à ses avantages et ses inconvénients mais voir un tel lever du soleil franchement ça ça n'a pas de prix et ça fait clairement partie des avantages du métier de conducteur routier allez mais le jour c'est levé lalala là on arrive dans un endroit que beaucoup de conducteurs routiers connaissent surtout que beaucoup de conducteurs routiers détestent ah je vous mets comme ça c'est mieux pour vous j'ai dit lui je le connais j'ai déjà vu quelque part ce camion bleu c'est peut-être bien le gars qui fait des vidéos là avec son camion bleu ah ça me fait marrer c'est au resto vous êtes drôle et tu serais bien j'étais pas le cas avec le camion bleu qui qui fait des vidéos sur comment ça s'appelle oh le truc là sur internet là je regarde ça le soir là dans mon téléphone ça me fait tellement rire ceux qui me disent ça ah j'adore non mais vous êtes de plus de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et et bienvenue à tous les nouveaux pour ceux qui me connaissent pas je m'appelle florian j'ai 29 ans je suis conducteur routier et accessoirement je fais des vidéos sur youtube voilà voilà à lui derrière elle est pressée pressée le garçon c'est qu'il ya un bouchon là mais il est pressé quand même je suis pressé je suis en retard regarde tu vois c'est bouché là-bas c'est un alors là pas bon à mon avis je vais me faire cartonner à lui voilà mon quotidien rencontre abonnés rencontre voilà c'est un abonné en ce que je connais pas et ça c'est tous les jours et eh ben pour ça merci quoi ça fait plaisir alors n'hésitez pas à faire un petit salut quand vous me voyez parce que des fois je me demande un peu ce qui se passe quoi des fois il me font des appels de faire je dis merde j'ai quoi j'ai un pneu crevé j'ai quelque chose voilà n'hésitez pas à faire un petit coucou hein c'est rien du tout mais ben pour moi ça ça veut dire que vous me connaissez quoi c'est des fois je me dis ptain qu'est-ce qu'il a lui le jour j'en avais un il me collait au cul il voulait me doubler mais qui est con ou quoi lui et puis quand t'essimé à me doubler m'a fait coucou ah ben j'ai d'accord il voulait me doubler parce qu'en fait il me connaissait à d'accord parce que oui 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 moi je respecte la limitation de vitesse alors moi je attention je suis pas un exemple il ya des fois aussi où je suis chaud de la carte et puis il ya plus le temps et il faut y aller quoi donc ça dépend un petit conseil pratique là juste comme ça pour la pour la consommation de votre véhicule ne jamais s'arrêter là il ya un feu rouge là bas au fond tout au bout là bas ceux qui connaissent pas il ya un feu rouge et ben en fait il faut juste éviter au maximum de s'arrêter c'est comme je suis chargé si tu arrêtes tu freines et tu redémarre faut arracher la charge arracher la charge c'est la plus grosse consommation la plus grosse comme ce consommation qui puisse y avoir sur un véhicule c'est ce qui demande aux camions le plus de puissance donc en roulant comme ça pépère j'ai un rythme tranquille voilà parce que tu peux être à fond derrière dire oh putain s'avance à fond tu arrives là bas tu freines mais au final tu as gagné quoi bah rien rien n'a rien gagné mon gars là j'ai pas été bon là salut poteau à quand je vous dis que que c'est mon quotidien voilà c'est vraiment une coïncidence parce que j'ai la caméra sur la tête depuis j'ai la caméra sur la tête depuis deux secondes il y en a deux d'un coup là mais bon ici je suis bien je suis bien connu ici les gens me connaissent bien voilà c'est un axe que je fréquente beaucoup bon c'est vraiment la coïncidence quand même quoi là deux d'un coup c'est quand même assez rare en tout cas ça fait ça fait toujours plaisir un fait toujours plaisir je fais pas sauver on peut y aller il ya à l'être un kill là et ça camion un essieu sur le porteur un essieu sur la mort à tout ça pour pas payer de taxes à l'essieu ou je sais pas trop tiens d'ailleurs si vous connaissez la raison pourquoi ils ont des véhicules comme ça ils sont complètement instables sur la route et complètement absurde je suis preneur je pense que c'est pour pas payer de taxes à l'essieu mais je sais pas je suis pas sûr je suis pas sûr de moi donc je pas envie de dire de bêtises parce que oui moi aussi je dis des bêtises ça m'arrive non je ne connais pas tout non 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 oui je m'intéresse beaucoup au métier oui 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 je fais des bêtises ça m'arrive aussi oui oui non je vais pas te laisser passer toi non non ça c'est certitude voilà tu vas devoir rester derrière parce qu'il faut aller vite les gars faut y aller faut aller vite on n'a pas le temps on est pressé oui je j'ai un rendez-vous chez mon client moi aussi oui 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 j'ai un rendez-vous mais à titre d'info ben j'ai pris mes précautions voilà j'ai pris une heure de rab ce matin avant de partir donc du coup ben là je suis vraiment serein et tranquille quoi tout simplement c'est tout hein c'est que de l'anticipation on est encore dans l'anticipation oui oui j'ai un rendez-vous pour vider et je dois pas être après l'heure du rendez vous c'est important donc du coup je me suis pris une heure de rame et pendant une heure je serai en coupure si j'arrive à l'heure mais si j'ai un accident bas je serai dans l'accident et j'aurai au moins une chance d'arriver à l'heure alors bien sûr dans le métier c'est jamais une science exacte quand tu roules sur la route tu peux pas dire à ton client ah ouais t'inquiète je suis arrivé à 13h45 précise t'inquiète non ça tu peux pas ça pas possible malheureusement on est sur la route peut tout arriver tu peux crever un peu tu peux tomber en panne tu peux avoir un accrochage un accident voilà les parties du quotidien balais je vais continuer de rouler moi j'ai arrêté de parler un peu parce que je fais que de parler en fait on m'aperçoit que je suis une vraie pipelette allez à plus tard les gens pas tout à l'heure à bientôt en fait à tout de suite parce que vous ça va continuer mais moi je vais je vais rouler pendant une heure peut-être encore sans vous parler mais vous vous allez reprendre enfin bref on laisse tomber à tout ça ou ça c'est bien joué ça me doubler pour faire ça allez à tout à l'heure alors c'est sûr avec mon camion je vais pas visiter les centres villes mais j'ai quand même la chance de voir tous les jours un paysage différent le lever du soleil le coucher donc 1 ah je sais pas si vous êtes comme moi mais quand je descends de la cabine, je descends sans mon masque, je fais 50 mètres, 70 mètres, et d'un coup je me dis merde, il manque un truc, elle te fait oh putain mon masque, je pense que je suis pas le seul à avoir ce genre de réaction, alors je voulais prendre un petit peu de temps avec vous pour vous parler de, vous parler de ça, voilà, c'est pas souvent que je le fais, c'est pas non plus souvent que je lis d'ailleurs, même pour dire jamais quoi, mais n'oubliez pas mon ami Justin qui est tout le temps là-bas avec moi, voilà, j'oublie pas d'où je viens, c'est des principes que j'ai, bon ou mauvais je sais pas, mais en tout cas, faut jamais oublier d'où on vient et les personnes qui nous ont fait entre guillemets naître quoi, donc voilà, moi je suis pas un lecteur, j'aime pas lire, voilà, et pourtant j'ai lu ce, j'ai lu ce bouquin en 3 jours, et ouais, les gars, j'ai lu ce bouquin en 3 jours, même moi je me suis étonné tout seul, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, en fait c'est un bouquin qui a écrit Justin, en collaboration avec une amie à lui, etc, où il retrace toute son aventure, donc moi son aventure, je l'ai suivi sur Youtube, j'ai suivi toute son aventure sur Youtube, donc je la connaissais déjà, mais là elle est beaucoup plus en détail, et beaucoup plus intéressante, et c'est la première fois où je lis un livre avec beaucoup de plaisir, c'est dingue hein, mais ouais j'étais plongé dedans quoi, clairement, il est facile, c'est un livre très simple à lire, il n'y a rien de compliqué, voilà c'est plutôt, bah c'est juste génial quoi, et puis ce qu'il a fait, mon ami Justin, bah c'est, c'est fantastique quoi, franchement c'est fantastique, ça fait tellement plaisir, ça fait tellement plaisir, et euh, et euh, et euh, je cherche, je sais plus où, je sais plus où, là, là il y a ma tête de vainqueur là, donc c'est qu'on parle un petit peu de moi dans le livre, donc voilà ce livre hein, je vais vous le faire gagner, je l'ai lu, je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup Justin qui euh, bah qui a pris soin de, de tout simplement me le donner, voilà, et, et de vous le faire gagner, donc c'est, bah je suis très content de pouvoir le faire, je remercie infiniment Justin, c'est vraiment une rencontre extraordinaire, une personne, voilà, complètement géniale, j'ai beaucoup appris grâce à lui, même s'il est plus jeune que moi, c'est un peu bizarre, mais c'est la première fois où, où je me dis merde, ce mec c'est vraiment un exemple, et le gars il est plus jeune que moi quoi, c'est, ça fait un peu bizarre quoi, donc voilà, euh, allez, un petit repère pour pouvoir gagner ce livre, je sais pas hein, c'est un imprevis, il y a 295 pages, je mets, je mets une publication euh, Instagram, et euh, le premier euh, avec le bouquin bien sûr hein, le premier qui m'écrit euh, apprenti aventurier suivi de euh, 295, le premier qui m'écrit en commentaire, apprenti aventurier suivi de 295, et bah il se verra offrir ce livre, voilà, tout simplement, donc euh, je mettrai une publication Instagram, quand, je sais pas, euh, voilà, donc n'hésitez pas à aller checker l'Instagram aussi, et la chaîne YouTube de Justin, si vous le connaissez pas, voilà, qui va faire une aventure en Afrique avec un Renault Truck, donc euh, bah, c'est plutôt cool, c'est plutôt courageux de sa part, audacieux, voilà, je pense que c'est le mot, et puis euh, voilà, cette petite aparté euh, elle touche à sa fin, et je suis vraiment, bah, agréablement surpris par ce livre, en fait c'est le mot. Ah oui, j'allais oublier, n'oubliez pas, pour ceux que ça intéresse, euh, qui veulent vraiment pas lire, il existe sur Amazon une version euh, vocale du livre, en fait, c'est quelqu'un qui a lu le livre, tu vois, le mec il a lu le livre, et tu peux l'écouter, euh, bah par exemple dans ton camion quoi, c'est c'est plutôt euh, c'est plutôt le bon moment pour le faire, bon, tu te calmes le téléphone là, c'est plutôt le bon moment, le bon moment pour le faire, donc euh, sur Amazon il existe la version vocale, je te la mets dans la description, et euh, bah n'hésite pas, hein, le bouquin Justin, il se trouve en librairie, chez Leclerc, euh, partout, sur Amazon, enfin vraiment tu peux le trouver partout euh, n'hésite pas, bouquin facile à lire, et, et voilà, bon allez, moi je retourne montage vidéo parce que, je suis bien à la bourre ! Tchuss ! Allez, hop, tac, je vous baisse un peu, parce que vous êtes trop haut, là, 50 minutes, suite, quick, c'est reparti pour un tour, donc euh, j'ai fait ma petite vérif, tout va bien, on est reparti, je viens de faire ma petite coupure de 45 minutes, j'avais 3h50 de volant, et euh, et voilà, et voilà, voilà, qu'est-ce qu'il fait lui, putain les mecs, qu'est-ce qu'ils font eux ? C'est pas possible, regarde ça, regarde ça, au lieu de sortir sur l'air de repos qui est, euh, 200 mètres avant ? Ah bah, d'accord, j'ai compris pourquoi, ah 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 ah, ok, ok, il s'est fait serrer par les gendarmes, bah dis-donc, c'est un vlog mouvementé, ça, un truck vlog mouvementé, excellent, bon, ben voilà, je pense qu'on va se quitter, hein, sur ces, sur ces belles, vous êtes encore trop haut, voilà, je pense qu'on va se quitter sur ces belles images, enfin, belles, pour le mec, c'est pas cool, quoi, mais bon, ah, une voiture en panne, une voiture en panne, on se décale, les copains, ça coûte rien de se décaler, quand je vois qu'ils rasent les bagnoles qui sont à droite, là, voilà, aïe aïe, bon allez, on se reprend tout à l'heure, on se redit à tout à l'heure, enfin, je reviens à tout à l'heure, enfin, ouais, bref, quoi, non, non, tu ne dois pas klaxonner, non, 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 c'est interdit, Florian, si joli de l'utinelle, par contre, ça monte, ça monte sévère, ça monte sévère, bon ben voilà, je pense que, sur cette belle montée, il est temps que cette vidéo s'achève, en tout cas, j'espère que ce petit truck vlog t'aura plu, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, en tout cas, ça a fait plutôt rien, et là, tac, tac, deux vitesses d'un coup, hop, c'est comme ça que tu perds le moins de vitesse, et que tu consommes le moins aussi, bref, n'hésite pas à mettre, ben, un petit pouce comme ça, ça fait toujours plaisir, ça récompense mon travail, voilà, voilà, laissez un petit commentaire, parce que je prends du temps pour vous lire, pour vous répondre, j'y consacre un temps de dingue, voilà, donc à partir du moment où le commentaire est intéressant, eh ben, eh bien, j'y réponds, tout simplement, et sois attentif à la vidéo de mercredi prochain, dans les coulisses de Rungis, voilà, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait sur YouTube, à ma connaissance, et puis voilà, quoi, j'espère que ça va te plaire, tout simplement, allez, à mercredi, salut, salut !